L'éthique, comme vous le savez, relever les trois conditions nécessaires pour la bonne réception d'une parole d'Église, d'un message éthique, et cet élément, les voici. D'abord, le recours à la raison et à l'intelligence humaine. En second lieu, l'accueil de la parole de Dieu. Et en troisième lieu, cette bonté pleine d'affection à l'égard des personnes, ce qu'il appelle à la suite de son fondateur, Don Bosco, l'amorevolezza, c'est-à-dire une affection profonde pour le monde et pour les personnes. Pour lui, ces trois éléments constituent en quelque sorte le trépied, sur lequel peut s'appuyer un message valable de l'Église, de chrétien, de justice et paix. Il me semble que ces trois conditions ont été présentes au cours de ces deux journées de réflexion et de concertation en vue d'une action organisée par notre Commission nationale de justice et paix. En premier lieu, tous les intervenants ont eu le souci de recourir largement aux études sérieuses relatives aux problèmes posés par l'environnement. Et je les remercie de nous avoir rappelé qu'en ce domaine, nous ne pouvons nous contenter d'une approche superficielle des problèmes, de quelques paroles faites de naïveté et donc dépourvus de toute efficacité. Un investissement intellectuel s'impose, car il serait mauvais d'habiller ce domaine neuf de l'environnement d'une morale toute faite ou mal ajustée à la réalité. Il y a un voir qui s'impose, un voir qui est ce qui est exigé dans toutes ses dimensions et plusieurs interventions de cet après-midi l'ont rappelé. Parce que les problèmes sont immenses, parce que le fardeau du monde se fait de plus en plus lourd sur les épaules de l'humanité, pour reprendre une formule de Théaïde-Chardon, il nous faut accepter ce laborieux effort d'étude des problèmes, des causes profondes, des structures mises en place, si nous voulons que notre réflexion éthique ait quelque poids et quelque chance de transformer le monde. En second lieu, il nous faut accepter de réentendre la parole de Dieu. Pour des chrétiens, c'est en elle que nous puisons la lumière essentielle qui nous permet de nous orienter dans un monde en mutation profonde. Il ne s'agit pas cependant de chercher dans la Bible des réponses toutes faites, comme s'il suffisait de trouver le verset d'écriture adapté à notre situation. Dans le domaine qui est le nôtre, tout fondamentalisme serait extrêmement pernicieux. Et nous savons hélas que dans un certain nombre de sectes, ce danger n'est pas absent. Parce que la Bible nous révèle l'amour infini d'un Dieu qui ne cesse de faire appel à la liberté, à la responsabilité de l'homme, elle nous situe dans la vérité de notre condition d'être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pour cela, il nous faudra donc sans cesse nous exposer joyeusement et humblement à la lumière décapante, un mot que nous avons entendu il y a un instant, de l'écriture, et accepter de remettre en question nos idéologies, nos lectures préconcises, notre façon de manipuler l'écriture selon nos idées et nos traditions. Il faut en troisième lieu avoir à l'égard du monde qui est le nôtre une attitude de bienveillance profonde, c'est à mon révolte exemple de Don Bosco. Plus que jamais nous avons à faire route avec toute l'humanité, et donc à aimer profondément le monde qui nous est donné à construire. S'il nous faut voir la réalité en face, il ne faut pas pour autant succomber au fatalisme ou à la désespérance. Il nous faut sans cesse réentendre la parole de Dieu dans la Genèse. Dieu dit que cela était bon, et nous pourrions dire que le monde était beau. Ce n'est pas parce que nous sommes par grâce devenus citoyens du ciel que nous ne sommes plus citoyens de cette terre. Cette terre n'est-elle pas pour nous fragment privilégié de la création qui attend avec impatience la révélation des fiches de Dieu ? Pourrons-nous trouver en ce moment critique de notre humanité et de notre Europe en particulier la parole qui, en expliquant ce qui se passe, nous rendra la clarté du regard et la joie d'agir ? En rappelant ainsi ce qui me semble important dans une réflexion éthique menée en profondeur, je me rends bien compte d'abord que l'Église et les chrétiennes n'ont en rien le monopole de la réflexion et l'action concernant la démarche, paix, justice, intégrité de la création. Ici encore, il faut rappeler et mettre en œuvre les lumineuses orientations de Vatican II. L'Église doit entrer en dialogue avec le monde dans lequel elle vit. L'Église fait parole, l'Église fait message, l'Église fait conversation, car elle croit pouvoir largement contribuer à humaniser toujours plus la famille des hommes et son histoire. C'est donc dans une optique de dialogue et de collaboration avec tous ceux et celles qui partagent les mêmes préoccupations que nous avons à œuvrer, quelle que soit leur vision religieuse ou philosophique. C'est avec eux que nous avons à poursuivre nos recherches et à conserter nos actions. Il me semble cependant que dans ce domaine des problèmes que vous avez abordés pendant ces deux journées, les chrétiens ont un apport spécifique à apporter. Et je voudrais le citer rapidement à divers niveaux. D'abord, je me réjouis de voir de plus en plus que dans toute la littérature sur cette question, on souligne l'indissociabilité de ces trois visées. Tous ceux qui se préoccupent de paix, de justice, d'intégrité de la création sont de plus en plus convaincus que l'on ne peut vouloir chercher l'une sans vouloir l'autre, même si par sensibilité ou par pratique, on donne sa préférence à l'une ou à l'autre. Et je me suis réjoui d'ailleurs en lisant le message du Saint-Père pour la Journée mondiale de la paix du premier rang de vie, qu'il montre bien à travers ce texte l'indissociabilité de ces trois prévues. La paix, en effet, ce n'est pas seulement l'absence de guerre, car elle ne peut se bâtir valablement sur l'injustice et elle implique un nouvel ordre international basé sur le respect de toutes les nations et en leur sein, sur la reconnaissance de la dignité de chaque individu. L'homme dominateur qui n'accure des équilibres biologiques et qui ne sacrifie qu'à son plaisir, à son profit ou à sa volonté de puissance, sans aucun souci des générations futures, peut-il être bâtisseur de justice et de paix. Personne ne le croit aujourd'hui. Il me semble que nous avons donc des éléments à relire et à retrouver ensemble comme chrétiens. D'abord, il me semble que nous avons à relire avec un regard neuf ces récits de la création de la jeunesse. Et peut-être nous poser la question, est-ce que nous n'avons pas entendu trop la formule « dominer le monde » comme si le monde était un butant et non pas un don qui nous était offert. Pour nous croyants, l'univers est d'abord création du Dieu unique et transcendant. L'homme est fait image de Dieu. Il est apparenté à Dieu. Mais il n'en demeure pas moins tiré du cosmos, modelé à partir de la poussière du sol, comme l'exprime symboliquement le récit de la jeunesse. Il n'est donc pas et ne restera jamais étranger totalement aux autres vivants, ni même aux êtres inanimés et ne peut jamais perdre de vue cette relation, cette dépendance cosmique. Son pouvoir sur le monde n'est donc pas celui d'un propriétaire qui n'a que de comptes qu'à rendre compte à lui-même. S'il a reçu une mission de commandement et d'organisation, c'est d'une mission de gérance responsable qu'il est investi par Dieu à l'égard d'une nature qui est finalisée par lui, sans doute, mais dont les possibilités, nous le savons de plus en plus, ne sont pas éliminées. À propos du thème de nos journées, je me fais une suggestion que j'ai trouvée chez l'abbé Coste, professeur de Toulouse, qui dit plutôt que de parler d'intégrité de la création, parlons de gérance responsable. De gérance responsable. Je vous le suggère, peut-être que le mot intégrité dit simplement regarder les choses telles qu'elles sont, c'est d'une responsabilité que nous sommes investis. Il y a aussi d'autres éléments, si vous voulez, dans le domaine chrétien qui retrouve, je dirais, une actualité et qui peut peut-être permettre de nous aider à réfléchir dans le temps. D'abord, il y a cette promotion du respect de la vie humaine. L'homme est personne humaine à tous les moments de son existence. Ce sens du respect de la vie humaine. En second lieu, une notion qui a fait son entrée à nouveau dans le droit international à propos de l'exploitation du fond des mers et de l'espace extra-atmosphérique, c'est-à-dire la notion de patrimoine commun de l'humanité. Injustice et écologie. Il s'agit de s'attaquer aux formes structurelles de la pauvreté et d'accroître la solidarité entre pays en voie de développement et pays à forte industrialisation. Et nous le pensons, et nous pouvons le penser de plus en plus, que tous ces efforts renforceront les relations pacifiques entre les États et les communautés. Un autre élément aussi de notre patrimoine chrétien, de notre domaine chrétienne, n'est-ce pas qu'il y a à retrouver cette valeur esthétique de la création, cet élément de valeur, que pour nous, notre gérance de la création ne se met pas simplement activité et manipulation, mais aussi louange, action de grâce. Et est-ce que nous n'avons pas à retrouver, à partir de l'écriture, ce besoin de beauté qui est nécessaire pour que l'homme réussisse son existence ? Qu'avons-nous fait des banlieues des villes défigurées par l'exploitation industrielle et la publicité tapageuse ? Et je viens d'encore faire l'expérience, en revenant, en partant de Rome vers Pio Michino, je me dis, si l'empereur de Rome revenait, il se demanderait qu'est-ce qu'on a fait de la ville impériale, de la cité éternelle, quand on voit ces 30 kilomètres ceux qui sont devenus au concret. L'habitat de nos cités modernes favorise-t-il le développement intégral des générations présentes et futurs ? N'avons-nous pas retrouvé cette profonde sympathie avec la nature et l'écriture nous y invite, ce respect de ce qui nous a été donné gratuitement, car un humble végétal et un insecte minuscule contiennent peut-être plus de splendeur et plus de mystère que la plus merveilleuse de nos constructions. Il y a un quatrième élément aussi que je voudrais, qui me s'appelle du patrimoine chrétien et du donné chrétien, qui peut être intéressant de retrouver ensemble, c'est lorsque nous comparons notre situation avec la situation dramatique des pays de l'Europe de l'Est mieux connue depuis quelques semaines et surtout des régions de la faim en Afrique et en Asie en particulier, lorsque nous comparons cette situation avec la situation des pays occidentaux qui bénéficient de tant de possibilités de consommer des biens de nature diverses et il faut bien le reconnaître loyalement d'utilité souvent fort relative que de gadgets inutiles qu'on nous propose en ce temps de fin d'année. Est-ce qu'il n'y a pas un style de vie à réviser, une forme d'ascense à retrouver pour lutter contre les instincts d'appropriation et de recherche excessives du plaisir et de la facilité ? Est-ce que ce style de vie autre ne prendra pas de nature à nous initier à la simplicité, à la sobriété et à fonder cette profonde sympathie avec la nature à laquelle beaucoup aspirent ? Voilà quelques éléments, on est un peu en vrai, qui est un peu trop rapidement, sur des éléments du donné du patrimoine chrétien, si vous voulez, qui me semblent intéressants de relire, de réapprofondir, de retrouver ensemble. Je voudrais également rappeler que la Commission Justice et Paix, dans l'intention des évêques et de la Conférence épiscopale de Belgique, a comme rôle d'interpeller, bien sûr, les chrétiens, les communautés chrétiennes, toutes les institutions chrétiennes, mais aussi de s'adresser à la société tout entière et à ses responsables, et je remercie d'ailleurs Mme la ministre de sa présence au milieu de nous aujourd'hui, pour nous rappeler ensemble et pour nous encourager les uns les autres dans cette mission d'aménager un monde harmonieux. Il me semble que nous sommes actuellement, au moment où vous achevez ces deux journées, renvoyés dans vos communautés, avec la mission de continuer ce travail d'information, de sensibilisation, d'action. Nous sommes encore très loin et nous avons encore à faire de très gros progrès. Mais cependant, il me semble que, comme on l'a relevé aussi au cours de cette journée, aujourd'hui, il y a une plus grande sensibilisation. Il me semble que les circonstances sont aujourd'hui beaucoup plus favorables pour qu'une pensée juste sur ces questions soit proférée et reçue. Il me semble qu'un peu partout, nous voyons ressurgir les préoccupations éthiques à chacun de nous de participer à cette recherche et à cette action et de faire en sorte que cela n'apparaisse pas comme une mode, comme un hobby de quelque temps, mais pour utiliser une parole de saint Thomas d'Aquin lui-même comme le mot d'exercice normal de la charité politique. Merci de votre attention. 25 septembre 1977, ordination épiscopale de Jean Hulard, 104e évêque de Tournai. Monseigneur Hymère présente son successeur au cardinal Sunel. Cher monsieur le cardinal, je puis vous donner l'assurance à vous et à cette assemblée que notre frère bien-aimé, Jean Hulard, répondra de toute son âme à l'attente de cette église de Tournai et ainsi à celle de Dieu. Et maintenant, répand sur celui que tu as choisi, la force qui vient de toi, l'esprit qui fait l'échelle, l'esprit que tu as donné à ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, celui qui l'a donné lui-même aux saints apôtres, qui établirent l'église en chaque lieu comme ton sanctuaire, à la louange incessante et à la gloire de ton nom. Aujourd'hui, je crois que l'évêque est amené plus que jamais à regarder l'important, le fondamental de sa mission, qui est d'abord celui qui annonce la parole du Seigneur, celui qui est chargé de faire connaître le mystère du Christ et qui veut le faire par tous les moyens que le monde moderne lui propose. C'est un premier aspect de sa mission. Le second, c'est d'être celui qui célèbre le mystère du Christ, dans l'Eucharistie d'abord, dans les sacrements, dans toute la vie de l'Église, et qui le célèbre avec le peuple chrétien, avec le peuple de Dieu, avec le peuple des croyants, non pas dans l'intimité d'une chapelle épiscopale où il serait seul, mais le plus possible avec le peuple chrétien. Il y a un troisième aspect que je voudrais donner ici, c'est qu'il me semble que l'évêque a toujours été, doit être plus aujourd'hui encore qu'avant, dans un monde un peu divisé, cartelé, morcelé, un signe de communion entre les tendances diverses qui se manifestent chez les chrétiens. Une tendance plus mystique, disons, une tendance plus politique. Il y a les adultes et les jeunes. Il y a ceux qui sont ouverts spécialement aux problèmes du monde, ceux qui sont davantage centrés sur les problèmes de l'Église, essayer d'amener tous ces chrétiens, tous ces croyants, tous ceux qui revendiquent leur qualité de membre de l'Église à se rencontrer, à fraterniser, à s'écouter, à se comprendre. Donc, agents de communion, instruments, signes de communion de l'Église, dans l'Église aujourd'hui. Et enfin, il y a un dernier aspect, c'est l'aspect de prier. Je crois que l'évêque est un homme de prière, un homme d'intercession, car la somme de problèmes, de souffrances, de joie aussi, qui lui est apportée, il doit les porter au nom du peuple qui lui est confié devant le Seigneur. Il y a bien des choses que je suis incapable de résoudre, bien des problèmes qui sont insolubles humainement, mais que j'ai apporté dans mon affection avec, près du Seigneur, dans une solidarité avec le Christ, solidarité aussi avec les hommes, dans leur joie et dans leurs épreuves. Vous êtes évêque depuis quelques mois, quelles sont vos préoccupations majeures ? Il y a d'abord le problème de cette régionalisation, c'est-à-dire amener le peuple chrétien, prêtre et laïc, à travailler ensemble au niveau de chaque région pour que l'Église de Jésus-Christ soit présente dans telle et telle région. Si vous voulez, favoriser de plus en plus la prise de conscience et la prise de responsabilité du peuple chrétien à tous les échelons. ne plus avoir une Église où on se content de demander à l'évêque de résoudre tous les problèmes, de trouver une solution à tous les problèmes, mais que vraiment on cherche au niveau d'une région les solutions aux problèmes qui se posent. Première chose. La seconde préoccupation, c'est le problème des jeunes. Il est évident que nous trouvons un tournant de la vie de l'Église et que les jeunes, c'est l'avenir. Les jeunes, c'est l'avenir et que nous devons avoir le souci de leur communiquer, de leur faire découvrir le message du Christ, de le faire découvrir dans toutes ces dimensions comme un stimulant, comme un épanouissement de leur vie. Ils attendent quelque chose du Christ. Ils attendent quelque chose de l'Église. C'est à nous d'être le moins mal possible les révélateurs de cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le problème des jeunes, c'est un problème qui me préoccupe. J'ai rencontré encore un groupe samedi dernier, toute une après-midi, un groupe qui se réunissait sur le thème d'une réflexion à profondeur sur la prière. Dans quelques semaines, je vais pour tout un rassemblement de jeunes à Mons pour essayer de les écouter, voir ce qu'ils attendent, ce qu'ils espèrent, ce qu'ils souhaitent et voir avec eux ce que l'on peut faire. La première chose que je leur dirais, c'est qu'ils essaient d'opérer certaines, je dirais, micro-réalisations. Ne pas vouloir des réformes du monde entier. Personne n'est capable. Regardez les difficultés que nous avons pour arriver à un certain accord international sur des problèmes comme celui du Proche-Orient. C'est un peu décevant à la longue. Mais mettons-nous ensemble, même si ce n'est plus de choses, mais faisons quelque chose. Ne pas se contenter d'agiter des idées, mais réalisons quelque chose. Et je crois que là, il y a des jeunes qui font cela. Et c'est peut-être, à mon avis, une différence entre mai 68 et maintenant, c'est qu'on a l'impression que les jeunes, c'est l'impression que j'ai en tout cas et que j'entends, se disent, faisons plus des réformes ou des projets de réformes pour le monde entier, faisons certaines choses, appliquons une série de choses dans tel ou tel domaine, même si c'est limité comme réalisation. Je crois que c'est intéressant. Parce que finalement, moi je suis frappé par la formule de Bergson, le philosophe juif, qui disait, au fond, tous les grands mouvements sont toujours portés au point de départ par des petits groupes. C'était comme ça, même dans l'histoire de Lys avec François d'Assise. François d'Assise n'est pas dit je vais faire un grand projet pour l'Église universelle. Il a commencé avec un petit groupe d'amis, de disciples, à faire quelque chose et alors, ça fait tâche d'huile. Pourriez-vous nous donner quelques exemples de micro-réalisations qui sont pour vous des signes d'espoir ? Oui. Par exemple, il y a une chose qui me frappe. Je vois tout un tas de jeunes, de petits groupes de jeunes qui se rassemblent, qui se mettent ensemble, par exemple, pour prendre en charge un groupe d'handicapés, de jeunes handicapés. Ils se disent, il y a là un problème, il faut faire quelque chose pour ces jeunes, il faut les visiter, il faut les dristrer, il faut leur apporter quelque chose. Eh bien, ils se mettent sur un terrain comme celui-là et ils font quelque chose. Et ça, ça me paraît quand même de... Il y en a une saut de réalisme et en même temps, il y a quelque chose qui se fait. Des gens qui habitent en communauté, également, peut-être. Par exemple, aussi, des jeunes qui se mettent en communauté, des étudiants, qui veulent mener un genre de vie plus pauvre, plus dépouillée, plus simple, mais qui vont jusqu'au partage de biens. Monseigneur, comment se déroulent habituellement vos journées? Oui. Bien, il y a évidemment toute une série de rencontres personnelles. Il y a une série de gens qui me demandent à les voir, à les écouter, à venir m'exposer leurs problèmes, aussi leurs espérances. Car l'évêque n'est pas seulement celui qui reçoit les mauvaises nouvelles, j'espère. Il doit aussi recevoir tous les coups rendus positifs de ce qui se fait. Il y a donc toute une série de contacts individuels, personnels. Mais il y a aussi des rencontres avec des groupes. Je vais demain à Charleroi pour partager la réflexion de tout un groupe de 200 personnes du pays de Charleroi pour un projet pastoral pour la région de Charleroi. Il y a évidemment aussi des contacts par des réunions avec le clergé seulement. Puis toute une série de commissions ou de groupes qui travaillent à tel ou tel aspect de la pastorale. J'ai eu rencontre avec le conseil des prêtres, on appelle le conseil des prises littérales, mercredi, cet après-midi, j'ai eu une réunion avec une commission de vocation. Ce qui est pour moi, si vous le voulez, un peu une difficulté, c'est qu'il y a un groupe d'hommes que je voudrais rencontrer davantage et que le temps ne me permet pas toujours de fait, c'est rencontrer, par exemple, ceux qui ne partagent pas la foi chrétienne. J'ai quelques amis musulmans, mais enfin, un évêque a une montre qui ne comporte que 24 heures comme les autres. Je continue, si vous voulez, à garder un tas de contacts un peu simples, je dirais, de terre à terre. Par exemple, je vais chercher mon journal, j'ai défaut de fumer, je vais de temps en temps chercher un paquet de cigare, au magasin du coin, je vais au Grand Bazar le vendredi faire mes courses, je passe dans la rue, je parle avec le facteur, le boulanger que je connais, si j'ai besoin de mon pain, je prends le pain et je l'ai fait encore. Il y a comme ça toute une série de contacts informels, vous me direz, mais enfin, qui me sont utiles, même psychologiquement, pour ne pas être coupé de la vie des hommes tout ordinaires. Et des famous, Je crois que c'est carrément pour garder un équilibre d'abord, parce qu'un homme ne peut jamais être mangé par sa fonction tellement qu'il n'a plus le temps de souffler, de réfléchir, de marcher, d'écouter, d'être présent à la vie de tous les jours des hommes pour lesquels il est envoyé. C'est une volonté nette comme un besoin psychologique et même, je dirais, un besoin d'efficacité en profondeur. Sinon, on est tout à fait déraciné, coupé, perdu dans des papiers, des dossiers et on ne fait plus que ça, on ne connaît plus le monde qu'à travers des dossiers. Je commence d'abord par dire la messe chaque matin, parfois c'est le soir, mais le plus souvent c'est le matin, dans une paroisse, non pas dans la chapelle de l'évêché, mais dans une paroisse, il y a pratiquement tous les jours, évidemment, j'ai des prestations d'eau, des cérémonies, des confirmations, etc. Enfin, je dirais, dans la vie ordinaire, dire la messe avec le petit groupe de braves gens qui sont là, enfin, de ces gens simples, puis je dis un petit mot sur l'évangile, je dis ce qu'en quoi l'évangile me stimule ce jour-là ou bien un passage de l'épître ou de l'horizon, enfin, peu importe, un passage de la liturgie. Puis après ça, je viens à l'évêché, j'ai évidemment tout un courrier et c'est surtout le mardi qu'il y a beaucoup de lettres. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a le samedi, dimanche et lundi, ça arrive le mardi. Le mardi, quand je vois ce paquet de lettres, je dis aïe, 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 aïe. Il y a toute une documentation, toute une série. Les problèmes sont multiples, n'est-ce pas ? Ils sont multiples. Il y a de braves gens qui vous demandent pour les aider à trouver du travail. Il y en a qui expliquent leur situation, leur ménage qui ne va pas. Il y a une brave femme qui me... Une brave femme de 75 ans qui me demande de m'avoir une lettre, une deuxième lettre, pour que je lui trouve un mari de 60 ans qui soit bien portant. Alors, vous voyez, c'est un peu, on fait un peu agence matrimoniale, service de l'hommage. Les gens s'adressent et je comprends, ils viennent avec toutes leurs difficultés. Il y a des gens aussi qui m'annoncent de bonnes nouvelles, leur mariage, par exemple, une naissance, ils peuvent aussi leur écrire, c'est sûr. Puis il y a tous les prêtres qui m'emportent leurs difficultés. Il y a des demandes d'argent, il y a des gens qui demandent de l'aide pour telle ou telle oeuvre, enfin pour tel ou tel service. Donc, il y a tout un courrier, il faut essayer de voir ce dont je vais m'occuper, ce dont mes collaborateurs vont s'occuper, pour un petit peu séries, c'est un peu normal, enfin, des choses qui demandent une réflexion plus approfondie, d'autres, un mot plus rapide, etc. Donc, elle rejoint que le secrétaire, parce qu'il faut, ce qu'on va faire, enfin. Après le dîner, je prends, je dois dire, une petite sieste, parce que sinon, si je veux être encore en forme, même pas avoir un mal de tête, être mal tourné jusqu'au soir, je fais une petite sieste, puis j'ai une prière aussi de la journée, il faut que j'organise ça sur la journée. Et puis, alors, il y a la lecture, je tâche de me tenir un peu au courant, parce que je ne peux pas devenir un ignorant. Il y a un brave ami qui m'a dit un jour, qui était un théologien orthodoxe, ne fais pas comme les évêques dans mon pays. Le jour où ils sont nommés évêques, ils ferment les livres, ils n'en ouvrent plus jusqu'au moment où ils meurent. Alors, il faut tenir au courant. Je crois que c'est une bonne suggestion. Les médias ont pris une importance considérable dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut que le constater. Mais vous, quelle part pouvez-vous leur accorder dans votre vie ? Je crois que d'abord, il y a toute la part d'information, les journaux, le journal télévisé. Je crois que c'est même un peu de mon devoir de savoir ce qui se passe dans le monde. Il y a aussi une part même de France Culture que j'écoute volontiers et quand je n'ai pas toujours le temps, je mets une cassette et j'enregistre. Et dès que j'ai le temps d'écouter la cassette, je ne l'écoute pas après. J'aime bien de temps en temps un beau film d'aventure. Ça me fait du bien, ça me détend. J'ai besoin de ça. Je ne vais plus au cinéma en ville parce qu'avec la télévision, il y a quand même des choses intéressantes. Ou bien alors, bien sûr, des journées, des missions à suivre, c'est comme ça que ça s'appelle. Enfin, des choses qui donnent un peu une information sur un problème. Par exemple, mai 68 l'autre jour, etc. Vous voyez, des choses comme ça, enfin, qui permettent un peu de se rendre compte d'une mentalité, d'une évolution par des témoignages. il y a deux choses, si tu veux, qui me font plaisir. La première, c'est de parler en langage populaire, pas toi-même, avec des gens de mon pays, de les écouter, de parler, surtout des gens du simple, du peuple, et de parler avec eux. Ça, ça me distrait. Ça, c'est une première chose. Une seconde que j'ai acquise, c'est une autre passion, si on peut dire, c'est la passion des fleurs. Parce que la maison que j'occupais, comme victoire générale, il y avait une serre, et alors, je me suis un peu passionné pour la culture des fleurs. J'ai acheté des livres, j'ai acquis la connaissance, le terme scientifique, pour les désigner. Et quand je passais dans les cures et que je dis à un curé ou à un gouvernant du curé, il faut donner à boire à tel fleur. Ou bien ça, vous devez la couper ou elle est trop grande, ou bien il faut la multiplier. Eh bien, ça crée un autre style et j'aime bien, en fait, et on me demande des conseils. Il n'y a pas que des conseils spirituels, on me demande des conseils. Qu'est-ce qu'il faut faire quand elle plante de propre ? Je dis que je ne suis pas spécialiste. Mais enfin, j'en connais quand même pas mal de choses. Et aussi d'en donner, parce que j'aime bien d'en donner quand il vient des enfants ou bien quelqu'un qui est malade et puis je dis tiens, il y a une fleur pour vous sans faire un souvenir. C'est peut-être une petite chose, mais enfin, je crois que nous avons besoin de petites fleurs pour parsemer le chemin de notre vie et qu'on manifeste aussi son amitié par des fleurs. Et c'est passionnant de voir la vie. Je crois que c'est important, j'ai frappé parfois par une lecture j'ai faite de Joseph Basile. Je connais ça. Je crois que c'est dans les sept pays du futur, je crois, c'est un petit, je ne vais plus en moi, très vite maintenant, où il dit qu'en l'an 2000, chacun aura dans sa maison son bac de fleurs qu'il cultive. Alors je me dis que je suis peut-être un peu dans ma horcarte. Et au moins, musique par exemple, quels sont les musiciens ou les disques que vous aimez bien d'écouter ? Je ne suis pas très familiarisé avec la musique moderne, j'écoute parfois le prix de la chanson et je m'arrive d'écouter ça. Dans le temps, j'ai beaucoup écouté Adamo parce que je le connaissais un peu, j'étais de ma région, alors j'étais un peu frappé pour ça. Maintenant, dans le dernier temps, j'ai dit que j'ai moins suivi à faire. Mais alors, souvent, ma musique classique faut bien bien. Je ne suis pas spécialiste de la musique, j'ai été formé par les jésuites, ils ne m'ont pas beaucoup appris de la musique. C'est un peu dommage. L'arbre a sailli d'un noir tourbillon de cailloux. se vendre en répondant par une douce pluie de belles fleurs, de purs parfums, d'excellents fruits. La coquille des mers quand le plongeur la tue, lui répond en mettant des perles dans sa main. Le rocher que le pic du mineur frappe et brise, l'or riche de rubis et l'or le décapire. Le minerai que fond le feu de la coupelle pleure et des gouttes d'anglais quand il n'est plus l'homme sale mais au doux de sagesse. Celui qui t'aime a beau se sentir détesté, en vain la haine attaque déchire sa vie jusque dans le supplice. Il ne cesse d'aimer qu'il bénit jusqu'au bras sanglant qu'il est en returne et meurt d'amour. Pareil à l'arbre de centales qui parfume en tombant le fête de la connu. Je crois que le message que donne cette chanson me paraît remarquable parce qu'il est assez proche d'une parole de l'Évangile. Si l'arbre, si le grain de blé tombe en terre et ne meurt, on accepte de mourir, on ne porte pas du fruit. Il y a même une leçon que la nature et que le monde minéral nous donne, c'est qu'au moment où nous l'agressons, nous l'homme, il nous apporte quelque chose. Il donne sa vie. Il y a l'arbre qui donne sa senteur, il y a la pierre qui donne le charbon. Pour un fils de borin, un fils de mineur, ça me frappe particulièrement cette image. Mais il y a là quelque chose, une leçon que l'univers dans lequel nous vivons nous donne. il faut l'idée d'accepter de se sacrifier pour faire le bonheur de l'autre, finalement. Et je lis ceci à ce que j'ai lu tout récemment à propos de Martin Luther King qu'on a célébré, je crois que c'est le dixième anniversaire de son assassinat et qui avait trouvé une parole de Gandhi qui avait éclairé pour lui sa lecture évangélique. C'est qu'il disait qu'il faut répondre répondre au mal par la vérité et par l'amour. Et je pense à ce qu'on racontait de Martin Luther King voulant libérer à saut des Noirs américains. On ne voulait pas, je crois, laisser l'accès à ces Noirs d'autobus. Et au lieu de mettre le feu aux autobus, il a dit, nous allons nous organiser et nous irons travailler autrement que par l'autobus. Nous ferons une grève non-violente. Alors tous les Noirs se sont mis d'accord, ils se prenaient en voiture, ils s'arrangeaient, il y a eu des collaborations. Finalement, il y a eu, la société d'autobus a cédé, mais il y a eu une espèce de conversant de mentalité. Et les Noirs eux-mêmes, au lieu de passer aux assassinats, aux destructions, etc., ont rapporté une victoire pacifique. Je crois que c'est toute la grandeur d'un homme comme Martin Luther King. Ça me frappe très fort. C'est une belle figure, ça. Je crois que c'est une figure qui mérite d'être connue comme Sœur Teresa de Calcutta, comme D'Older Camara et comme pas mal de figures aujourd'hui de signes qui nous interpellent. Pour ne pas être tous D'Older Camara, de Sœur Teresa, mais nous avons quand même nous laissé tirer par le haut par des gens de cette trempe-là. Ce sont des témoins et comme le pape le disait lui-même, les jeunes ont besoin aujourd'hui beaucoup plus de témoins que de maîtres. Pour témoigner, c'est plus engageant, plus crucifiant, mais c'est peut-être finalement la vraie manière de faire ça, à mon avis, celle que le Christ a suivi. Quels sont, pour vous, justement, vous venez de citer certains noms, mais un peu, je dirais, vos maîtres à penser ou quel est votre livre de chevet ? Mais quand j'étais jeune, c'était évidemment, comme j'étais dirigeant de patronage, j'ai patronné même avant, c'était évidemment Do Bosco. C'était une figure un peu idyllique comme ça et certainement que ça a frappé. Il y a aussi un cardaigne. Je n'ai jamais entendu cardaigne sans en être profondément bouleversé. Cette insistance, vous êtes débatisé, c'est comme, en tant que chrétien, que vous devez revendiquer et créer le respect du jeune travailleur. Ça, c'est certainement des gens qui m'ont frappé. Dans les auteurs que je lis aujourd'hui, il y en a un que j'aime beaucoup qui est un français, qui était un croyant, qui est devenu chrétien orthodoxe, c'est Olivier Clément. Il me semble qu'il y a là un impact. C'est un homme qui est profondément nourri de la pensée de l'Église, mais aussi très ouvert aux philosophies modernes et qui est en contact avec les jeunes et les professeurs auprès des jeunes. Et quand il parle des congrès de jeunes est orthodoxes, encore tout récemment à mien, il a vraiment de l'impact sur les jeunes parce qu'il connaît au fond leurs questions. Si vous avez l'occasion de lire le récit de son autobiographie, L'Autre Soleil, je vous le recommande. Tout à l'heure, vous avez parlé de la France-Bancis. Ah, France-Bancis. Oui. Je crois que c'est, à mon avis, un hippie du Moyen-Âge qui a réussi. Je crois que c'est vraiment un homme qui a posé des gestes, il faut bien le dire, un peu, qui serait un petit peu choquant, qui nous paraît choquant. Je pense à la scène que l'on raconte où, et je l'ai révoqué devant un jeune qui pense à une vocation franciscaine. Il était venu me voir avec son père et je lui ai dit, écoute, j'espère que tu me feras prendre le coup de François d'Assise parce que je ne suis pas sûr que les charnoines de la cathédrale supportaient l'affaire. François d'Assise s'est mis tout nu devant la cathédrale pour abandonner tout et l'évêque l'a couvert de saumanteau. Alors, j'ai même dit à ce garçon, écoute, préviens-moi parce qu'avec maintenant un veston, c'est pas couvrir grand-chose. On n'a plus les vêtements ecclésiastiques d'autrefois, les grands capamagnats qui permessaient ça. Alors, il faudrait que tu me préviens si tu es décidé à en faire et à en faire pareil. Mais François d'Assise me paraît tout de même être un témoin et je souhaite que les jeunes connaissent davantage ce message et que l'on fasse attention, n'est-ce pas, parce qu'on imagine toujours que le quantique des créatures, n'est-ce pas, c'est évidemment l'Ombry, je ne sais pas si tu as déjà visité l'Ombry, moi je l'ai fait il y a une vingtaine d'années, au printemps, c'est un pays remarquable, on voudrait, c'est le paradis sur la Terre. Mais il ne faut pas oublier les fleurs, etc., il était devenu aveugle. Et ils savent d'ailleurs qu'il est mort d'une, je voyais encore tout récemment, d'une tuberculose osseuse. Et il est mort tout jeune, il avait, je crois, même pas 40 ans. Alors, ce n'est pas quelqu'un où c'est facile, évidemment, de chanter la beauté de la nature, mais quand on est aveugle, qu'on souffre, qu'on a des difficultés, même avec ce qu'il avait voulu lancer, qu'il s'est un peu déçu de garder cette espérance à travers tout. C'est là, il ne faut pas tirer sous quantique des créatures ou ses écrits du contexte vivant, concret, dans lequel il est écrit. Il est écrit. Pour notre soeur, l'amour à qui nul homme vivant ne peut échapper, louer, bénisse et remercier mon Seigneur et servez-le avec beaucoup de simplicité. Pour quelle fête chantons-nous dans ce monde qui fait la guerre pour quelle fête Regardez où vous avancez tenant votre rose à la main Parcord de s'ouvre sur le haut Dans notre église où Dieu est droit Si l'on se ferra l'étranger Qui changera mon cœur de chair Mon cœur de pierre Qui changera Vous avancez Tenant votre Christ à la main Vous avez voulu marquer un peu votre action Une note de joie Puisque vous avez choisi comme devise La joie du Seigneur Voilà notre force Oui Je crois que de fait la joie est quelque chose de stimulant Je crois qu'on ne fait rien sans joie au cœur Il y a la joie au travail Il y a la joie de rencontrer autrui Il y a la joie de vivre d'abord Je crois que si nous sommes ici sur la terre Ce n'est pas d'abord pour souffrir Ce n'est pas d'abord pour observer un code de morale C'est d'abord pour être heureux Dieu nous a mis sur la terre pour être heureux Et c'est d'abord ça que nous devons chercher Et que nous devons En quoi nous devons aider les autres aussi Apporter quelque chose aux autres Ce souci de la joie Ça me semble fondamental C'est un des traits du christianisme Je crois C'est essentiel Et D'une joie qui ne soit pas simplement l'exubéra Je vais peut-être être un peu plus gai Parce que j'ai une région On aime bien de rire J'aime bien de rire J'aime bien de faire des farces J'aime bien d'imaginer un temps d'affaires Et de rire Ça c'est De voir de l'humour Et j'aime bien tout ce qui est humour Quand on raconte une bonne blague Ça me fait bien plaisir Ça me fait rire Et j'aime bien de la raconter Mais Il y a une joie plus profonde C'est la joie d'être Et de savoir qu'on est un maître quelqu'un qui est le Seigneur finalement Et qu'on a quelque chose à dire aux autres Et qu'on a pas seulement à dire à être transparent Les diens d'Escosté-ci C'est des diens qui chuffellent Qui palent pour Saint-Hein Qui palent pour Josée Il faut les escouter Des couss et co-bivrer Des couss et des maîtris Mais craque-ou-bi-cazac C'est l'bonheur plate-ou-zac Qui spit ou bi-quichille La gui-quitte sur l'malheur Au très vite un fouillage Rinchènerie vers des lâches À un gazelle de tout Se voye au sein faire fout Pour quelle misère se soute Un dios en d'empayi Divozez S'coute Josée Mepion de Pena Dimeus en Argueden D'ailleurs Ou d'aujourd'hui D'être là Où on vit D'Etsi Des sens C'est des pachis Des corons Des village Dioté dans le paysage Diozez Des d'Educas Des pièces De nos paillis De vie Par là D'Etsi Sans jamais D'eslachis Et mine restera puri Qu'en miette Mi tendri Du ramage D'empayi Ce qui me frappe aussi c'est que dans le théâtre populaire patoisin eh bien il y a souvent toute une sagesse humaine toute une bonté vis-à-vis de l'homme tout un accueil par exemple la fille qui a fait une fugue ou bien il y a une faiblesse peu importe mais il y a là comme une espèce de bonté humaine et ça se trouve un peu ça chez Pagnole aussi il y a quelque chose qui m'a toujours frappé une espèce de de coeur et je crois que à mon avis ça me touche profondément et ça je trouve qu'on en aura toujours besoin de ça Pour une femme morte dans votre hôpital je réclame Dieu votre grâce si votre paradis n'est pas ornemental gardez-lui sa petite place la voix au téléphone oubliez la pitié alors j'ai couru dans la ville elle ne bougeait plus déjà d'une moitié l'autre est maintenant immobile bien qu'elle fût noyée à demi par la nuit sa parole était violence elle m'a dit appelle ce docteur et lui il a fait venir l'ambulance au temps sans foi présent du progrès merveilleux quand la vie et la mort vont vite où va ce chariot qui court dans l'hôtel dans l'hôtel l'hôtel où personne n'habite d'une main qui pleurait de l'encre sur la mort il fallut remplir quelques fiches moi je pris le métro l'hôpital pris son corps une hièle n'était riche je revins chaque fois dans les moments permis j'apportais quelques friandises elle me souriait un sourire à demi de l'eau tombait sur sa chemise elle ne bougeait plus alors elle a pris foi on avait ouvert la fenêtre une infirmière neutre au geste maladroit en son hôtel Dieu n'est pas maître la mère m'embrassa sur la main me bénit et moi je ne pouvais rien dire en marmonnant alors c'est fini c'est fini toujours dans un demi-sourire cette femme a péché cette femme a menti elle a pensé des choses vaines elle a couru souffert élevé de petit si l'autre vie est incertaine et si vous êtes là et si vous êtes mûr que sa course que sa course soit terminée on l'a mise à pantin dans un coin près du mur derrière on voit des cheminées c'est une des questions d'ailleurs qui me préoccupe maintenant c'est cette déshumanisation de la mort aussi on a un peu un monde qui ne veut plus l'envisager et qui parque les morts dans les morts en mourant dans les hôpitaux et qui les laisse comme ça mourir dans la solitude j'ai toujours été frappé par un témoignage d'une jeune infirmière qui mourait d'un cancer et qui disait ce dont nous avons besoin c'est quelqu'un nous serre la mer une présence humaine et nous avons remplacé la présence humaine par une technique de Baxter de piqûre d'appareil de réanimation plus que d'une présence humaine alors l'homme qui va mourir se sent seul et il a besoin d'être présent au fait Sous-titrage ST' 501 Mes copains sont tous en cabane, ou à l'armée, ou à l'usine Ils se sont rangés des bécanes, y'a plus de jeunesse, tiens ça me déprime Alors pour mettre un peu d'ambiance dans mon quartier de vieux débris J'ai groupé toutes mes connaissances intellectuelles Et c'est depuis que je suis une bande de jeunes, pas moi tout seul Je suis une bande de jeunes, je me prends la gueule Je suis le chef et le sous-chef, je suis Fernand le rigolo Je suis le petit gros à lunettes, je suis Robert le grand costaud Y'a plus de problème de hiérarchie, car c'est toujours moi qui commande C'est toujours moi qui obéit, faut de la discipline dans une bande Je suis une bande de jeunes, pas moi tout seul Je suis une bande de jeunes, je me prends la gueule Quand je débarque au bistrot du coin, je vis qu'un mec veut m'agresser Ben moi aussitôt j'interviens, c'est beau la solidarité Quand je croise la bande à Pierrot, ils sont beaucoup plus nombreux Ça bastonne comme à Chicago, c'est vrai que dans sa bande, ils sont deux Je suis une bande de jeunes, pas moi tout seul Je suis une bande de jeunes, je me prends la gueule Quand dans ma bande y'a du rififi, je me téléphone, je me fais une bouffe Je fais un colloque, je me réunis, c'est moi qui parle et c'est moi qui écoute Parfois je m'engueule pour une soute qui est amoureuse de toute ma bande Alors la sexualité de groupe, y'a rien de tel pour qu'on s'entende Je suis une bande de jeunes, pas moi tout seul Je suis une bande de jeunes, je me prends la gueule Quand je me balade en mobilette, on dirait l'équipe est sauvage 15 décibels, c'est la tempête dans tout le voisinage Et puis si un jour en banlieue, toute ma bande est décimée Par toute une bande de vieux, je me battrai jusqu'au dernier Car je suis une bande de jeunes, pas moi tout seul Je suis une bande de jeunes, je me prends la gueule I'm a poor, lonesome, young band, I feel alone I'm a poor, lonesome, young band, I break my gueule Il ne suffit pas simplement de réprimer la violence Il faut essayer d'atteindre les causes qui expliquent l'origine de la violence Et d'y remédier Je crois qu'au fond les jeunes cherchent un sens à la vie Cherchent une autre manière de vivre Et c'est ça qui est fondamental et que nous devons percevoir Ils le disent peut-être mal, ils le disent confusément Ils expriment un peu ce qu'ils ont au fond du coeur Ils le disent parfois d'une manière qui nous paraît un peu désordonnée A nous qui sommes plus âgés Mais je crois qu'ils sont porteurs d'une question Et c'est ça qui me semble important Et d'une espérance Je crois que le marxisme est une interpellation pour les chrétiens En ce sens que toute une série de vérités Que les chrétiens avaient laissées un peu dans l'ombre Endormies Ce sont des non-chrétiens qui les ont un peu remises en valeur Et je crois que là c'est une critique de l'église, des chrétiens Et d'un autre côté, vous savez, le marxisme dans ce qu'ils ont réalisé Et me pose quand même pas mal de questions Quand je vois ce qui se passe dans les pays La liberté, la liberté d'opinion, la liberté religieuse, etc. Toutes les limites qui sont mises dans la réalisation Quand je vois ce qui se passe au sujet d'Asiatique Ça pose quand même un tas de questions au fond Non, non, je ne veux pas D'une civilisation comme celle-là Non, non, je ne veux pas D'une civilisation comme celle-là L'église est coupable de l'oppression qui s'exerce sur les travailleurs Liée au pouvoir fasciste, militariste et capitaliste Elle jouit de privilèges dont le peuple est privé Nous la voulons pauvre, du côté des pauvres et des opprimés Libre sur le plan du culte, dynamique À l'avant-garde de la promotion humaine Qu'elle s'incarne dans l'histoire Dans la marche et dans l'effort des travailleurs du pays basque Non, non, je ne veux pas D'une civilisation comme celle-là Il est clair que les chrétiens ont souvent vu leurs obligations, les exigences de l'évangile au niveau des relations interpersonnelles seulement C'est-à-dire d'homme à homme Et nous n'avons peut-être pas toujours avisagé la dimension collective Structure, transformation des structures Ils ont beaucoup insisté Je crois que c'est très valable aussi, très important Sur la conversion des cœurs Et je crois que ça me paraît essentiel Parce que tu peux avoir la meilleure loi possible Mais si on les tourne Parce que le cœur n'y est pas On n'a encore rien à ranger au fond On peut avoir une très belle législation Mais je parle de courrier avec un médecin de la médecine du travail, par exemple Qui me dit, voilà, je vais visiter telle industrie parce qu'elle est polluante Et je suis en conflit avec un autre médecin Parce que lui voit l'avantage de la société, etc. Et il n'envisage pas vraiment les hommes qui sont là-dedans Alors, tu peux avoir donc toute une belle législation Mais elle peut toujours être détournée On peut toujours, par brasserie, etc. C'est bien qu'il y a toujours une conversion des cœurs Enfin, il y a quand même à rappeler aux chrétiens La dimension politique de la vie, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que nous devons avoir le souci de transformer les structures Et pas simplement à l'intérieur de notre pays Mais penser ainsi un peu à cet envènement D'un nouvel ordre économique international Il est important notamment de voir les solutions Et les transformations nécessaires pour que Le problème de la faim dans le monde De la misère dans le monde Finalement trouve une solution Je vois par exemple Nous avons mis au point Avec les évêques francophones C'est un document qui parlera pour tous les évêques de Belgique Sur le désarmement Désarmé pour survivre On pourrait dire que les évêques n'ont pas besoin de s'occuper de ça Mais je crois que les évêques doivent non seulement rappeler Que il y a une condamnation, par exemple, de la course aux armements Non seulement parce qu'elle est dangereuse Mais parce qu'elle est un gaspillage Je ne sais plus où on pourrait voir le document Les chiffres font la part que les nations, les états consacrent au budget militaire Est disproportionné par rapport à ce qu'elles consacrent à l'éducation, par exemple D'où à l'aide au tiers-monde Il y a là quand même des questions On ne peut pas rester indifférents Et puis, alors, des interpellations à la Belgique comme telle Vous avez sur un petit pays Qu'est-ce que nous avons à faire dans le concert des nations Mais là aussi, nous n'avons plus à faire On a essayé de dire, ben voilà Un document qui a été fait par les évêques Mais aussi avec des laïcs, hein Ce n'est pas compétent dans tous les domaines Mais donc travailler en commun, en collaboration Et de dire aux gens, voilà Le problème du désarmement La spirale de la violence La lutte contre cette course Avoir des armements de plus en plus dangereux Et de plus en plus, je crois que c'est On peut détruire avec tout ce qu'on a déjà 18 fois, je crois, la planète Ça pose quand même des questions On ne peut pas rester simplement Entendez-vous bien avec votre voisin Il faut faire ça aussi Mais il faut se poser des questions plus fondamentales Et par exemple, c'était à propos de la cession de l'ONU De mai-juin sur le désarmement Que l'on proposait cette déclaration Mais disons, il y a un exemple Que je vous ai cité maintenant Le directeur de la Banque Générale de Belgique Interpellé par Entraide et Fraternité Au sujet justement des capitaux Qui favorisaient l'apartheid en Afrique Oui, je sais, il doit être bien eu au courant A donc déclaré que l'enseignement du Christ Était uniquement un enseignement de vie intérieure Et n'avait rien à voir avec les structures Oui Peut-être que je caricature un petit peu les choses Oui, bien sûr C'est évidemment une tendance C'est un certain nombre de chrétiens Je ne voudrais pas juger la conscience de celui qui a fait ça Parce que je ne suis pas le Seigneur Mais je crois qu'il y a certainement Des sensibilités qui sont encore à convertir Dans ce point de vue-là Beaucoup de gens qui croient que L'exigence chrétienne se termine Quant au jour de la messe le dimanche Alors qu'elle est La messe est stimulante Et interpelle à soupe Pour toute la semaine Je crois que c'est vrai ça Je suis, il y a des difficultés Ceci est une production de médias-animations Réalisée par Pierre Chemin Et Pierre Louvion Sous-titrage ST' 501